Il n'est pas possible de faire un inventaire complet des richesses architecturales que recèlent les maisons de la vieille ville. Il faut apprécier le charme de ces édifices, plusieurs fois centenaires. La construction de l'église Saint-Pierre-du-Prioré a commencé au XIIe siècle. L'actuel hôtel de Ville. Le Prioré des Bénédictins est un énorme ensemble qui occupe près d'un hectare. Sa construction date pour l'essentiel de la première moitié du XVIIIe siècle. Escalier central, à double révolution. Quatre sarcophages mérovingiens. On remarque la sobriété et la robustesse de la construction. Les deux tiers du cloître ont été préservés. Les salles aujourd'hui sont occupées par les services administratifs. Sobre escalier avec balcon. Saint-Habon en extase peint sur le plafond de bois. Ce chef-d'œuvre de Rampessigie Blaise, Charlu. Le château des Quatre-Sauts est un château fortifié de la fin du XIIe siècle. Il a été assiégé en 1345 et démantelé en 1629. Actuellement, il ne subsiste que trois tours sur les quatre d'origine. La tour Thomas. Galerie percée au XVIIe siècle, époque à partir de laquelle le château a perdu sa fonction défensive. Restauré depuis peu, plusieurs maisons à colombage peuvent être admirées au centre-ville. L'ancien hôtel de ville est contemporain de la première enceinte. Il a été construit vers 1200 à la demande de Richard Coeur de Lyon. C'est le plus ancien de France. Il a été remanié au XIVe et XVe siècle. Le rez-de-chaussée servait de halograin. Elle n'était accessible que par cette ouverture ogivale jusqu'à la fin du XIXe siècle. Plusieurs chapitres romans coiffent les colonnes du centre. Il faudra de longues années pour rendre toutes ces maisons d'autrefois habitables dans les conditions de confort d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501